Aucun détail n'a été négligé par le comité d'organisation pour faire de cette commémoration une réussite. En effet, le scoutisme catholique qui a fait ses premiers pas au Bénin en 1929 jubile après 90 ans d'âge. Mais au-delà de l'anniversaire, les membres du scoutisme catholique au Bénin se réjouissent plutôt de sa célébration. C'est une première dans l'histoire que le scout catholique du Bénin célèbre leur anniversaire. Quelle chance que ce soit en ce temps, en votre temps et donc en notre temps. Et au nombre des activités marquant l'événement, cette soirée de gala au menu à Chalandé. En 90 ans d'existence, le scoutisme catholique au Bénin a fait du chemin et s'est illustré à travers bien des actions qui ont contribué au développement du Bénin. Le scoutisme a été introduit au Bénin et au Daomé dans les années 1929. Et il faut dire, il y a eu les pères de l'église catholique, il y a eu des enseignants de Victor Valot, il y a eu, disons, une période de personnes qui ont été à la base de l'avènement. Ce scoutisme arrivé au Bénin était calqué sur le scoutisme français. Nous avons les éclaireurs et éclaireuses de France. Nous avons les éclaireurs unionistes de France, qui étaient des protestants. Nous avons les scouts catholiques de France. Et nous avons les guides catholiques de France. Donc, c'est sur ce schéma qu'au Daomé, il est aussi constaté les éclaireurs laïcs, les éclaireurs unionistes, les scouts catholiques et les guides catholiques. Cela fait 90 ans que l'Association des scouts catholiques du Bénin est née. À travers la mise en œuvre de son programme éducatif national, elle continue de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable grâce à de simples initiatives. allant à la formation des jeux, à la promotion des droits des personnes handicapées, en passant par la promotion de l'égalité entre les CES. Ces jours durant, plusieurs activités se sont sucédées sous la supervision de l'actuel commissaire général, Clothère Oliidé, qui rend hommage aux devanciers. Si nous disons aujourd'hui que nous fêtons 90 ans, ce n'est pas nous qui avons 90 ans, nous sommes encore loin d'avoir 90 ans. Mais c'est d'abord ceux-là qui ont été les pionniers de l'association qui fêtent d'abord les 90 ans. Et nous avec eux. Unifier le scoutisme béninois et celui catholique est l'un des défis majeurs qu'il entend relever avant la fin de son mandat en 2021 avec l'aide de toute son équipe. Et avec la grâce de Dieu, au plus tard en 2021, année où nous devons nous retirer tous les deux, le scoutisme béninois et le scout catholique béninois parleront la même voix. Je le dis sous le contrôle de nos aînés que nous avons prévu de faire participer activement à ce processus parce qu'ils connaissent mieux que nous l'histoire de nos deux associations. Et je vous prie d'être toujours à mon côté pour que nous relevions des défis plus grands, pour qu'ensemble nous construisions le scoutisme catholique au Bénin parce que c'est un vivier de jeunes que nous avons le devoir de conduire, de former pour être utile à notre pays demain. Depuis l'année dernière, que j'ai fait la connaissance de notre commissaire général, je veux nommer Monsieur, pour être éliminé, j'ai constaté que c'est un monsieur qui est exceptionnel. C'est un monsieur qui a du coup. Pour le parti, en le nom, c'est un reformateur. C'est un monsieur qui a du coup. En plus des différentes affiches culturelles, la distinction de plusieurs grandes figures du scoutisme catholique béninois a été l'un des moments forts de cette soirée de dala des scouts catholiques du Bénin. Et même si c'est la fête, moi je dois...